Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi, Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planeteros, zone commerciale de Beaulieu à Pilboreau. Bonsoir à tous, bon début de semaine avec comme tous les soirs du lundi au vendredi de 21h à 22h sur Naradio, votre émission préférée, le sexe et vous avec votre sexologue préférée, elle est de La Rochelle désormais à 100%, c'est Sophie Caldié. Salut Sophie ! Salut Benjamin ! C'était les malheurs de Sophie ce qu'il y a d'apparemment. C'est ça, je sors de deux jours de formation sur Stop aux violences sexuelles, tous les sujets glauques ont pu être partagés, on a eu une médecin qui nous a dit tous les symptômes, une avocate qui nous a décrit les procédures et les échecs dans les procès et bien évidemment avec des cas pratiques, des cas concrets plutôt d'inceste ou violences sexuelles, un peu compliqué. Oui il va falloir que tu reprennes le rythme et c'est promis on abordera ce sujet même si c'est vrai que c'est un sujet assez grave et il a sa place évidemment dans cette émission donc on l'abordera dans les prochaines semaines. Oui surtout qu'en fait effectivement il y a plein de conséquences au niveau de la sexualité aussi bien pour les hommes que pour les femmes et même dans des symptômes de dyspareunie pour les femmes, vaginisme ou dysfonction érectile ou éjaculation prématurée ou même parfois anéjaculation pour certains hommes puisqu'ils ont été vraiment traumatisés et que le corps parle. Cette semaine un peu spéciale encore une fois, la semaine dernière on avait Céline Pelletier qui est toujours d'ailleurs photographe thérapeutique. Oui elle n'a pas changé. Céline on la remercie encore d'avoir participé à l'émission. Est-ce que Sophie tu peux nous présenter la nouvelle invitée, celle qui va toute la semaine rester avec nous pour cette émission ? Oui avec plaisir, donc c'est Ameline Bosson, qui est donc doula et conseillère en symptothermie. Elle va nous expliquer tout au long des émissions prendre le temps de nous expliquer ce que tu fais, est-ce que c'est une doula déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent et ce que c'est aussi la symptothermie puisque je pense qu'il n'y en a pas non plus beaucoup qui le savent. On va apprendre plein de choses tout au long de la semaine grâce à Ameline. Ameline il y a une tradition dans cette émission, on débute avec l'actu sexe, l'actu qui fait le buzz autour de la sexualité. Tu n'es pas obligé Ameline de rebondir, en revanche si tu veux nous dire quelque chose sur l'actu pour aller dans le sens ou pas de Sophie, il n'y a pas de problème, la porte est grande ouverte. On peut avoir diverses opinions. C'est le but du jeu, c'est le but de l'émission, on est souvent pas d'accord d'ailleurs avec Sophie. En fin d'émission, on rappelle qu'on répondra à toutes vos questions, donc si vous voulez interroger Sophie ou Ameline, vous posez vos questions via la page Facebook ou via l'adresse mail de la rédaction, rédaction at naradio.fr. Ça vient de tomber, c'est l'actu sexe Sophie avec tout d'abord le corgasme. Allez, on va encore en apprendre de belles dans cette émission. Alors qu'est-ce que c'est que le corgasme ? C'est l'orgasme de la sportive en gros Sophie. Oui, a priori, c'est ce que tu m'as noté. Alors j'avoue que j'ai survolé l'actu rapidement. Bravo, vous faites d'habitude. Oui, comme d'habitude, mais là j'ai une bonne excuse. D'habitude, je n'ai pas de bonne excuse. Donc effectivement, tu m'as mis que c'était des femmes qui atteignaient l'orgasme lors d'une séance de sport en faisant travailler les abdominaux. Alors je pense que ce n'est pas forcément les abdominaux qu'elles font travailler, c'est peut-être le périnée. Ah, ce n'est pas moi qui ai fait cet article. C'est Debbie Herbeni, qui est chercheuse aux Etats-Unis, qui a dévoilé les résultats de son enquête sur 370 volontaires. 124 femmes ont rapporté des orgasmes induits par une activité physique. 246 avaient mentionné le plaisir sexuel lié à une activité physique sans aller jusqu'à l'orgasme. De toute façon, déjà un rapport sexuel, c'est une activité physique, Sophie. Effectivement, oui. Mais je ne sais pas si tu fais beaucoup bosser tes abdos quand tu es une femme. Enfin si, ça dépend quand on fait le coconut. Ah, apparemment, Alex est une femme. Première information dans cette émission, on veut entendre notre réalisateur. On est lundi, on apprend des choses, Alex Poilvert est une femme. Je le savais un peu, mais... Je sais que les hommes font bosser leurs abdos. Oui, Alex, je suis d'accord avec toi. Mais les femmes, oui, ça dépend. Après, peut-être justement, Ameline pourra mieux répondre que moi. Mais je pense que c'est surtout en faisant travailler le périnée. Et en musclant son périnée, justement, et ça fait partie de la rééducation aussi après accouchement. Mais c'est un muscle qu'on devrait connaître dès le plus jeune âge, je pense, pour nous, les femmes. Et pour vous, les hommes. Parce qu'effectivement, grâce à ça, on peut augmenter les orgasmes. La rééducation du périnée ou l'éducation du périnée, tout simplement. Peut-être que tu as envie d'ajouter quelque chose, Ameline ? Effectivement, la piste du périnée, elle me semble carrément plus plausible que celle des abdominaux. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ASMR, qui est une technique limite d'orgasme, mais en écoutant ou en ayant des sensations hors zone sexuelle. Et du coup, je me dis que peut-être que c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire d'autres manières d'avoir du plaisir qu'on connaît moins et qui stimulent d'autres choses. Je ne sais pas. Oui, ça me fait penser à ça, en fait. Concernant d'ailleurs la musculation du périnée, vous pouvez réécouter l'émission Restons Zen de la semaine dernière, le mardi de 10h à midi, parce qu'on a un coach sportif et qui le fait beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui font appel à ces services pour la rééducation du périnée. Je crois qu'il a répondu à une question d'une auditrice. Donc, vous pouvez réécouter l'émission. C'est Johan Carvran qui est coach sportif. Ça, on l'abordera aussi et on pourra l'inviter. pour donner ces méthodes pour l'éducation du périnée. Ça n'a rien à voir, Sophie. La fille d'un rabbin a ouvert un sex shop cachère en Israël. Ça, c'est quand même une actu plutôt marrante. Dans ce sex shop, tout se veut conforme aux lois juives. Une première à Tel Aviv. Les produits vendus, les conseils prodigués par Shana Botheach ou encore l'approche globale qu'elle prône en termes de sexualité, tout est en ligne avec ce que préconise la religion juive. et apparemment, ça marche très bien. Elle va peut-être en ouvrir un à Jérusalem qui est une ville encore plus religieuse. Ça montre, c'est bien. Ça montre qu'il n'y a pas de tabou, Sophie. Oui, je trouve que c'est pas mal. Et que ça montre aussi que la religion peut s'intéresser à la sexualité différemment avec une ouverture d'esprit, pas forcément... Je pense que dans les textes, il y a une ouverture d'esprit mais qu'on ne l'interprète pas forcément bien. Parfois, je trouve. Après, je trouve que là, au contraire, moi, dans la religion protestante, il y a aussi un couple de pasteurs qui sont conseillés en sexo et qui donnent plein de conseils avertis aux couples mariés. J'aimerais bien voir quand même le rabbin qui bénit un God Michel. Ça doit être pas mal. L'île du sexe est de retour. Après l'édition de cet été, ça avait fait un buzz énorme aux États-Unis. qui s'était organisé au Nevada. Nouvelle orgie qui aura lieu à Las Vegas pour Halloween du 31 octobre au 3 novembre au programme de cette fête du sexe. 4 jours, 50 hommes, sans prostituées, de la drogue, de l'alcool, sans oublier le sexe illimité. Donc, Sophie, pas d'émission du 31 octobre au 3 novembre. J'ai posé mes vacances. Ça a été validé par Nicolas qui vient avec moi. Non, mais 4 500 dollars. C'est bien si c'est ton patron qui paye. Oui, voilà, un peu plus de 4 000 euros. Ça a baissé. L'année dernière, c'était plus cher. C'était 5 400 dollars. C'est quand même un peu n'importe quoi. C'est typique de l'américain, Sophie. Oh là là, oui, c'est la surconsommation déjà pendant 4 jours, a priori. Et puis, c'est dans les abus et dans nos limites. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais bon, voilà. J'espère qu'elles sont bien payées ou que tous ceux qui participent à ça sont bien payés. Pas les hommes, je parle pas les 50 hommes qui viennent. Et bien traités également. Et bien traités, ce qui m'étonnerait parce que sous drogue et sous alcool, je suis pas sûr. Oui, ça doit être compliqué. C'était l'actu sexe. Dans un instant, on va continuer, évidemment, de vous informer dans le sexe et vous. On va avoir un dossier. Que faire après l'amour, à part s'endormir puisque Sophie, souvent, les hommes s'endorment après l'amour ? Et puis, qu'est-ce qu'une doula ? Ameline va répondre à cette question. Vous pouvez d'ailleurs lui poser plein de questions si vous le souhaitez par Facebook ou par l'adresse mail de la rédaction, rédaction.narradio.fr. On se retrouve dans un instant sur Naradio, dans le sexe et vous. De retour dans le sexe et vous sur Naradio, tube et info, comme tous les soirs du lundi au vendredi, de 21h à 22h, avec Sophie Caldier, comme d'habitude, votre sexologue rochelaise. Et cette semaine, notre invitée, c'est Ameline qui va nous parler et nous faire découvrir le métier de doula. Juste avant ça, Sophie, on a un petit dossier. Que faire après l'amour ? On parle toujours des préliminaires, mais qu'est-ce qu'on fait après, Sophie ? Plusieurs questions. Est-ce qu'il faut commenter ? Est-ce qu'on a le droit de s'endormir, nous, les hommes ? Si on veut recommencer, combien de temps faut-il attendre ? Bref, pourquoi on a une fringale après l'amour ? On va déjà commencer par le début. Est-ce qu'il faut commenter ? Toi, tu n'es pas trop pour, je crois. On peut. Après, ça dépend de la communication. Dans le couple, c'est toujours pareil. Parce que même si... C'est bien que les femmes puissent parler, mais après, il ne faut pas que ça soit fait sous forme de reproche. Parce que si c'est fait sous forme de reproche, après, ça peut être mal pris. Et puis, du coup, créer des tensions. Alors que l'objectif de faire l'amour, c'est aussi quand même de se décontracter et de passer un bon moment. Donc, bien évidemment qu'on peut commenter, mais commenter... Plutôt peut-être parler de son ressenti. Commenter, c'est vrai que quand ce sont des reproches, Ameline, ce n'est jamais très agréable. Oui, non, je ne suis pas sûre que ça instaure une bonne base pour la poursuite de ces relations sexuelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que les hommes s'endorment. Il ne faut pas écouter les reproches. Peut-être. Peut-être. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y a une explication scientifique, Sophie ? Forcément, pour la fringale après l'amour, c'est que, on le disait tout à l'heure, c'est une activité physique, donc on se dépense, donc on a faim, c'est normal. Oui, on dépense de l'énergie. La fringale, pourquoi pas ? Après, moi, je ne suis pas forcément pour manger à n'importe quelle heure, mais pourquoi pas ? Après, l'amour, ça dépend à quelle heure tu fais l'amour après tout. Là aussi, est-ce qu'il y a une explication psychologique à l'endormissement des hommes ? Psychologique, je ne sais pas. Physiologique, oui. Après, te dire quoi ? On libère des hormones et du coup, ça permet de s'endormir. Je ne saurais pas lesquelles. L'ocytocine, c'est sûr, l'hormone du bien-être, mais l'autre, de l'endorphine. Ça doit être l'endorphine. C'est ça. Les hommes, on libère plus que les femmes, c'est ça ? Non, ce n'est pas le souci. Comme les hommes éjaculent, déjà, il y a une perte d'énergie visible, entre guillemets, tandis que nous, on se remplit pour faire... Mais oui, j'entends Alex qui se marre derrière moi. Mais non, mais il y a aussi cette notion-là. Nous, il n'y a pas forcément de perte d'énergie visible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ameline. Je suis en train de me noyer dans mes explications. On rappelle qu'Alex est notre réalisateur et qu'il rigole toujours. Donc, à cause de lui, on perd du temps et après, il râle parce qu'on fait 8 au lieu de 7 au niveau des minutes. Je confirme, Sophie ? Je vous laisse. Là, vous êtes a priori en bise-bise. Je sens les tensions et je suis entre vous deux. On va te consulter. Je suis entre vous deux, là. Ça me stresse un peu, si tu veux. Si on veut recommencer, Sophie, combien de temps faut-il attendre pour remettre le couvert ? Alors, pour une femme, ça peut être tout de suite. Et pour un homme, plus il est jeune, plus ça peut être rapide. Plus on avance dans l'âge, plus le temps de rebander, comme on dit, ou d'avoir une érection à nouveau, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est logique si l'homme n'est pas tout de suite prêt à repartir. Mais plus il est jeune, au départ, plus à 20 ans, les hommes peuvent faire entre 20 et 30 ans. Je suis même plus certain s'il y a des bonnes conditions d'hygiène de vie et sportive et physique aussi. On peut recommencer. L'homme peut recommencer assez rapidement. Toi qui dis toujours qu'il faut communiquer, la communication est primordiale. Sophie, là tu conseilles de ne pas trop communiquer après. Il faut mieux communiquer avant. Il faut mieux communiquer avant ou en dehors du lit quand il y a des contentieux ou quand on n'est pas... Si par exemple une femme n'a pas de plaisir, ben oui, je pense que c'est très important qu'elle le dise, mais pas forcément dans le lit à ce moment-là. Plutôt faire un câlin, prendre dans les bras l'un de l'autre, ça peut nourrir une femme. Mais après, je pense que le temps, le moment pour en parler, le meilleur moment, c'est hors du lit de toute façon. Est-ce que tu connais le feng shui, Sophie ? Oui, ça me dit quelque chose. Vas-y. Oui ? Vas-y, vas-y. C'est pas un plat japonais. C'est une philosophie pour installer dans la maison. Exactement. Je te demande ça parce que ce matin, on était dans l'émission à votre service sur Naradio, on a parlé du feng shui et apparemment, c'est très déconseillé d'avoir un miroir dans sa chambre. Pourtant, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'adeptes du miroir, notamment pendant les rapports sexuels. Oui, parce qu'effectivement, tu peux voir ce que c'est de l'espèce de l'exhibitionniste-voyeurisme d'avoir un miroir. Donc, ça peut être excitant. Mais oui, comme il faut mettre le lit au nord, je crois, la tête au nord, il y a des choses comme ça où l'orientation du lit a une importance, les couleurs dans la chambre ont de l'importance. Bon, ben voilà, s'il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de miroir. Si tu veux que je te dise. Non, non, mais c'était une question. Et le rouge aussi sur les murs, Sophie a déconseillé. Dans une chambre, notamment, ça énerve. Ben oui, a priori, ça énerve. Après, il n'y a rien à déconseiller. Les gens font ce qu'ils veulent. Enfin, moi, je ne suis pas... Je ne sais pas, Fenchoui ? Fenchoui ? Ameline ou pas Fenchoui ? Peut-être des moyens de cumuler, je ne sais pas, en mettant peut-être des tentures ou des choses comme ça. Oui. Ou de faire l'amour dans une autre pièce où il y a un miroir. Oui, c'est ça. Dans la salle de bain. Voilà. Qui a un lieu sympa aussi. On parlera des pièces avec Sophie. Est-ce que ça revient chez les gens qui te consultent, Sophie, le côté monochrome de la relation sexuelle, le fait de toujours faire l'amour dans la chambre ? Pas forcément parce que c'est aussi l'espace du couple. Après, par contre, quand c'est les vacances et que les enfants sont partis de la maison, ils retrouvent toute leur maison. Donc là, ils peuvent réinvestir toutes les pièces pour faire l'amour. Mais sinon, le reste de l'année, quand un couple a des enfants, c'est quand même mieux de rester dans sa chambre et de ne pas se faire choper par les enfants. C'est un peu mieux pour eux, pour la construction des enfants, en tout cas. Et puisqu'on parle d'enfants, on va s'intéresser à la conception et au suivi de la grossesse justement des mamans puisque Ameline Bosson, je le rappelle, est notre invitée tout au long de la semaine et on va vous faire découvrir le métier passionnant d'où là on revient dans un instant dans Le Sexe et Vous sur Naradio Tubé Info. Le Sexe et Vous 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planeteros zone commerciale de Beaulieu à Pilboros. La troisième partie du Sexe et Vous avec la découverte de notre invité du jour. Qu'est-ce qu'une doula ? C'est la grande question. Ce n'est pas du tout une maladie, une MST, Sophie. Une doula, c'est un métier qui prend de plus en plus d'ampleur en France puisqu'en 2018, il y avait environ 70 doulas reconnus par l'Association des doulas de France. Vous avez une association, Ameline, vous êtes officiellement reconnue par l'ADF. Cette association, est-ce que tu peux, Ameline, nous expliquer un petit peu ce qu'est une doula ? Oui. Une doula, c'est une personne professionnelle qui va accompagner et soutenir les futurs parents pendant la grossesse, l'accouchement et pendant les premiers mois de vie du bébé. Elle va vraiment être là tout autour de la naissance pour accompagner ce moment et c'est un accompagnement qui est non médical donc qui va être complémentaire au suivi du gynéco ou de la sage-femme. Donc là, j'ai dit une bêtise déjà comme souvent, j'ai dit pour accompagner la maman mais tu viens de le dire, tu accompagnes aussi le papa, c'est ça ? J'accompagne les futurs papas, j'accompagne les couples de lesbiennes, j'accompagne tous les couples en fait et les futurs mamans solo aussi auxquelles on ne pense pas forcément mais dans les cas où il y a une seule maman et pas d'accompagnant, c'est aussi le cas. C'est vrai que c'est un travail un peu méconnu, Sophie, même si on l'entend de plus en plus de mots d'où là, tu voulais aussi inviter Ameline parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas qu'il y a cette possibilité. Tout à fait, effectivement, la première fois que j'en ai entendu parler, moi c'était une patiente dans mon cabinet parisien et qui avait fait un enfant avec quelqu'un qui passait dans sa vie et qui n'avait personne pour l'accompagner puisque je crois que sa mère était décédée, son père était loin et donc qui a fait appel à une doula et qui a été suivie toute sa grossesse jusqu'à son accouchement puisque la doula va aussi, tu confirmeras, à la maternité quand les mères sont non accompagnées, ni de compagnons mais non plus par rapport aux parents tout simplement aussi. Même si le compagnon par exemple ne peut pas venir, ça c'est assez rare mais vous êtes là quoi qu'il arrive pour accompagner ou vous pouvez être aussi en complément des deux parents ? Est-ce que vous pouvez être trois, la doula plus les deux parents en salle d'accouchement ? On peut être trois, oui, ça va dépendre en fait de la demande vraiment des parents s'ils ont envie d'avoir une personne avec eux en plus de l'équipe médicale, je peux être là effectivement et du coup je vais soutenir à la fois la mère et le père ce qui peut être intéressant parce que les papas en fait on n'y pense pas beaucoup en maternité. si le papa ne peut pas être là ou qu'il n'y a pas de papa, du coup je peux prendre aussi le relais par ce biais-là. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation, ça se fait toujours en accord avec l'équipe médicale et selon les maternités parce que ce n'est pas forcément toujours évident de pouvoir rentrer en maternité quand on n'est pas le père justement. Et là, à Rochelle ou Rochefort, je ne sais pas où tu interviens mais est-ce que tu rentres facilement ? Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion encore de rentrer en maternité parce que le travail des doulas se fait vraiment avant tout, avant et après. Le moment de l'accouchement, c'est un moment très précis et pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si l'ouverture des maternités du coin était là. Pour rebondir sur la question de Sophie, on voit 70 doulas reconnus en France en 2018. 70, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce qu'à La Rochelle, vous êtes la seule ? Je suis effectivement la seule, oui. Il y a plus de doulas que ça parce qu'en fait, les doulas qui sont référencés par cette association, ce sont des doulas qui sont certifiés par l'association, qui ont souscrit à une charte. Mais du coup, dans la pratique, il y a plus de doulas que ça, pas énormément non plus, ça doit être peut-être 150, 200 dans toute la France. Donc effectivement, c'est très peu et surtout, la majorité sont quand même concentrées sur des grosses villes. La majorité sont à Paris, par exemple, à Lyon où le métier est quand même plus connu déjà aussi et donc ça facilite je pense leur travail en fait. Ça se passe beaucoup par bouche à oreille. Je suppose dans une ville comme La Rochelle qui ne connaît pas trop ce métier, ça doit amener des clients et des clientes au fur et à mesure en fonction de leur satisfaction. Oui, c'est ça. C'est vraiment du bouche à oreille sur des petites villes comme ici. Sophie, si c'était à refaire, parce qu'on le sait, tu es maman, est-ce que tu aurais appel à une doula ? Oui, j'aurais apprécié. Après, on n'a pas décrit toutes les missions mais je pense que j'aurais apprécié et même pour la communication effectivement avec le papa. Alors, ok, il y a les cours de préparation à l'accouchement avec les sages-femmes et ils sont trop petits. Je crois qu'il y a huit séances ou six séances. c'est ça. Il y a tellement de choses à dire et je pense que oui, d'être accompagnée et soutenue avec une autre femme, même si moi, ma mère est encore vivante, mais une femme de mon âge ou d'environ mon âge et qui sait beaucoup plus de choses que moi, ça aurait pu être intéressant pour moi, en tout cas. Et encore, les cours à l'accouchement, je suis témoin sur la totalité des cours. si les mecs viennent à un cours, c'est déjà bien. C'est ça, effectivement. Normalement, ils demandent lequel est obligatoire. Effectivement. En même temps, je pense qu'ils ne viennent pas aussi parce que, je ne sais pas comment toi ça a été, mais souvent, les retours que j'ai des papas, c'est qu'on ne s'intéresse pas à eux pendant les cours, pendant les suivis gynéco. On leur pose à peine la question de comment eux, ça va, comment eux, ils gèrent l'arrivée de leur enfant. Donc, je pense que c'est normal aussi de ne pas s'investir quand on n'a pas de place qu'ils les donnaient. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que, dans mon métier, moi, j'accompagne vraiment le couple. Je pense que c'est ça aussi qui change. Ça dépend aussi des sages-femmes, parce que moi, je sais qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas eu de soucis, mais quand on se rend compte que la sage-femme fait un peu ça comme un passage en caisse, Sophie, à ce moment-là, on peut se rapprocher d'une doula si on ne se sent pas satisfait de ce qui est proposé par... Je pense que, même si tu as une satisfaction avec une sage-femme, c'est trop peu remboursé au niveau des heures, alors la doula non plus dans ce cas-là, on va dire, mais je pense que la doula, tu peux vraiment établir un contact particulier. Tu nous diras, Ameline, et comme on prend en considération vraiment le papa, ce qui n'est pas fait, moi, en tout cas, j'ai accouché il y a 15 ans, c'était encore moins de place pour les pères. Aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu plus de place, mais je pense qu'Ameline, comme elle dit, elle prend en considération les deux membres du couple. Donc, pas que celle qui porte l'enfant, alors que toujours, les regards sont rivés vers celle qui porte l'enfant, même si c'est super important, je ne dis pas le contraire. Et tout au long de la semaine, évidemment, on va s'intéresser au métier de doula. Demain, on va parler un petit peu du parcours d'Ameline. Comment Ameline en est arrivée là ? Elle va également, tout au long de la semaine, vous donner un petit peu des conseils, répondre aux questions, parce qu'on a eu des questions quand on a teasé l'émission sur le métier de doula, donc Ameline va pouvoir y répondre. Dans un instant, c'est la parole aux auditeurs. Sophie a préparé, même si je ne vais pas envoyer toutes les questions, donc elle va un peu les découvrir en même temps que vous. J'ai préparé du vide en fait. À tout de suite pour la dernière partie du Sexe et Vous. La dernière partie du Sexe et Vous sur Naradio tous les jours du lundi au vendredi, 21h, 22h. Et comme tous les jours aux alentours de 21h50, on répond aux questions des auditeurs. Sophie et Ameline vont pouvoir vous répondre. On rappelle qu'Ameline, notre invitée, tout au long de la semaine, est doula. Et il y a justement une première question d'Alexia. Est-ce que l'on peut bénéficier d'aide quand on fait appel à une doula ? D'aide financière, je pense. D'aide financière, oui, c'est ça. Alors, pas vraiment. Parce que malheureusement, le métier de doula n'étant pas reconnu actuellement et n'étant pas un métier médical, il ne va pas y avoir de remboursement possible par la sécurité sociale ou par les mutuelles, par exemple. En revanche, il y a un système de paiement, en fait, ceux des doulas, qui, comme elles viennent à domicile, peuvent être payées par le biais des CESU, donc c'est des chèques emploi-service. Pour les parents, ça ressemble un peu au système de page emploi quand on emploie une assistante maternelle. Grosso modo, l'idée, c'est que quand on paye quelqu'un qui vient à domicile, donc une doula, par exemple, on peut bénéficier de 50% de réduction d'impôt ensuite sur les sommes qu'on a versées. Donc, ce qui peut être quand même intéressant, d'autant que c'est valable à la fois pour ceux qui payent des impôts, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas, qui n'en payent pas, ils ont du coup un crédit d'impôt. D'accord. Donc, c'est clairement pas la sécurité sociale qui est remboursée à 100%, mais ça peut quand même aider un petit peu pour le paiement. C'est important parce que, Sophie, après, quand on a un enfant qui arrive, niveau financier, gagner un petit peu de sous, c'est toujours essentiel. Tu m'étonnes. Et puis, surtout, comme dit Ameline, après, il y a les assistantes maternelles qui sont aussi remboursées, je crois, ou il y a la CAF qui aide par contre. D'ailleurs, quels sont les pays, Ameline, où les doulas sont le plus présentes et le plus dans les mœurs ? C'est vraiment les pays anglophones. Donc, Angleterre, Etats-Unis et Canada, c'est là où les doulas sont les plus reconnus. Je sais qu'aux Etats-Unis, par exemple, c'est 1% des naissances qui ont lieu avec les doulas. Alors, 1%, ça peut paraître peu, mais en fait, sur l'échelle des Etats-Unis, c'est pas mal. Et c'est aussi pas mal présent dans les pays un peu d'Amérique du Sud et hispanophones, en fait, a priori, tout ce qui est Espagne, Colombie, c'est aussi connu. Même en Argentine, pour avoir une cousine qui est argentine, la doula et surtout l'accouchement naturel, du coup, c'est encore plus nécessaire d'avoir une doula peut-être quand on accouche de façon plus naturelle et quasiment soi-même, comme ça se fait dans pas mal de pays. Là, la doula est presque nécessaire, Ameline. Ça paraît plus évident, en tout cas, de premier abord, parce qu'effectivement, quand on accouche naturellement, souvent, il y a des choix qui sont faits. Ça peut être des accouchements à domicile ou des accouchements avec moins d'accompagnement, d'accompagnement médical. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de péridurale, par exemple, on peut avoir besoin de plus de soutien. Et c'est là que la doula peut rentrer aussi en jeu. Alors là, on va revenir sur un sujet qu'on vient d'aborder dans l'émission. Martin, en quoi consistent les rendez-vous de préparation à l'accouchement avec la sage-femme ? Alors, je pense qu'il faut savoir pour un homme. donc, Martin, tu vas apprendre à te détendre, à t'occuper de ta compagne avec un médecine ball, notamment. Vas-y, dis-nous son expérience. C'est vrai que les médecine balls, il y a des exercices de couple. C'est plus par solidarité avec madame, mais ça permet pour les hommes de se sentir impliqués, je pense, Ameline, dans la grossesse de leur femme et que ce ne soit pas uniquement sur le dos de la compagne. Le terme de... Tu as dit quoi ? Quel terme ? Pardon ? Médecine ball. Médecine ball, les gros ballons. On fait des exercices généralement avec sa compagne de relaxation et d'assouplissement du périnée pour la dame et puis ça peut toujours servir pour l'homme, Sophie aussi. Oui, oui, pour le monsieur, de toute façon, même pour se mettre dans le corps de sa femme enceinte, ça peut être sympa de faire des exercices et pas que avec les ballons. Moi, je pense aussi à la respiration. Oui, il y a beaucoup d'exercices de méditation, de respiration Il y a plein d'infos sur comment ça se passe parce que généralement quand c'est le premier enfant, on ne sait pas trop à quel moment aller à l'hôpital. On ne sait pas si pour les femmes qui se posent la question pour la péridurale ou non. Il y a plein de questions. Généralement, si la sage-femme fait bien son travail, on ressort moins bête puisqu'on ne nous explique pas trop avant d'être parent comment ça va se passer et ça peut servir à ça. Oui, Ameline, elle le fait. Oui, mais c'est pour ça qu'Ameline est importante pour répondre aussi aux questions et aux doutes des couples en question. Oui, je pense que la préparation à la naissance qui est faite par les sages-femmes est indispensable. C'est la base et on ne peut pas y couper. Il y a déjà des informations essentielles sur le déroulé de l'accouchement, comment ça va se passer à l'hôpital, etc. Après, c'est intéressant d'avoir un espace pour poser ces questions. Quand on est suivi par une sage-femme libérale, souvent il y a plus de temps, les rendez-vous sont plus longs. C'est déjà souvent mieux pour les papas aussi. Après, même en rendez-vous médical, parfois une heure, ça ne suffit pas et puis ça reste un rendez-vous médical. Parfois, ce n'est pas forcément évident de poser toutes ces questions pour savoir vraiment si je vais pouvoir regarder le vagin de ma femme quand il y a le bébé qui va sortir. Ce sont des questions qui sont un peu sensibles et qu'on ne peut pas forcément oser poser à tout le monde. Tu restes combien de temps en moyenne en rendez-vous ? Un rendez-vous, en général, c'est au moins deux heures et c'est surtout à domicile. Ça change complètement l'ambiance. Les gens sont chez eux. C'est vrai que l'effet de groupe, ça peut parfois, pour les plus timides, ce n'est pas toujours évident de poser ce genre de questions. Sophie, tu n'as rien fait pour répondre aux auditeurs. C'est Ameline qui a bossé. Il y en a une pour toi, ce sera la dernière. Suzy, qui nous fait remarquer que depuis son accouchement, elle a beaucoup moins de libido. On va pouvoir partager la réponse. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va passer, ce manque de libido post-accouchement ? Auprès de son mari ? Elle nous dit depuis mon accouchement, j'ai beaucoup moins de libido. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que c'est logique, à mon avis ? C'est ça sa question. Oui, c'est logique, tout à fait, puisque tu pourras peut-être mieux répondre que moi encore, parce qu'il y a un investissement psychologique, c'est la psy qui parle, du bébé. Et tout l'investissement, toute l'énergie va vers le bébé et puis vers le père. Et si en plus, on a l'aide, effectivement, il y a moins de besoin de partager avec le père puisqu'on est tout entière à son mari, à son enfant. Donc, on ne peut pas être les deux à la fois, au début en tout cas. On remercie Suzy pour sa question, on remercie également Martin et Alexia et on remercie surtout tous les auditeurs puisqu'on est énormément à écouter en podcast. Sophie, tu vas pouvoir demander à Nicolas Cout une augmentation. Oui, une augmentation sur du bénévolat, c'est pas mal. C'est compliqué. Une augmentation du nombre d'émissions, du coup. Non, merci. On se retrouve demain. Tous les soirs, Benjamin, je t'en prie. Tous les soirs, lundi au vendredi, 21h, 22h pour le Sexe et Vous. Ça veut dire qu'on se retrouve demain avec Sophie, mais également avec Ameline pour continuer de parler du parcours d'Ameline et du métier de doula. Merci Sophie, merci Ameline, bonne soirée à tous. Merci, à demain. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planeteros, zone commerciale de Beaulieu à Pilbureau.